Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakamas, moi c'est Nsike, Mr Prince et on va faire une critique, enfin on va dire même une grosse review de l'anime Boku no Hero Academia La première saison Voilà, la première saison et qui est du coup le dernier épisode qui est sorti aujourd'hui dimanche Alors du coup, le synopsis de l'anime c'est Izuku qui est un enfant fan de héros des super héros et son super héros préféré étant évidemment All Might le plus puissant des héros, le number one la combinaison entre Superman Shazam et Captain America comment ne pas être fan, tu vois c'est le best donc évidemment lui il est super fan et puis il est pas le seul le monde entier est derrière All Might même si c'est un monde où les super héros c'est un truc super courant oui c'est ça, mais lui c'est le number one parce que c'est vraiment le best, c'est le plus puissant, c'est le plus redoutable lui c'est le plus cool il affiche toujours un sourire c'est un symbole de paix voilà ça rassure les gens donc c'est Superman quoi et du coup, lui ce qu'il veut plus tard c'est être un super héros le problème c'est que pendant l'enfance il est diagnostiqué inapte d'avoir de super héros il développe tout son alter sauf que lui n'en a pas développé lui il fait partie de la rare minorité voilà et donc Hugo avec sa mère ils ont cherché à savoir c'était quoi son problème au juste c'est vrai parce que ses parents ils en ont oui parce que même sa mère elle peut faire la télékinésie et du coup il... il va... et là à ce moment là j'ai compati j'ai dit ah bah évidemment comment on peut avoir la haine ? je dis à ta place j'aurai le seul toi t'es un monde de super héros et puis tout le monde peut avoir un super pouvoir comme ça et puis toi t'es le seul qu'on a pas oh merde voilà donc malgré tout il décide de de se diriger dans cette voie là il décide de se documenter sur les super héros ou envisager même de devenir un super héros qui n'aurait pas de super pouvoir et tout ça il prend des notes il prend des erreurs sur tous les super héros c'est un observateur, c'est un brainer et il envisage même de rentrer dans le lycée dans le lycée le plus réputé du monde pour créer des super héros pour former les super héros voilà pour former les super héros alors qu'il n'a pas de super pouvoir il n'a pas d'alter donc c'est compliqué mais il envisage et du coup il se fait même ridiculiser par les autres membres de sa classe surtout Katsuki en tête en tête le Bourdie le Flash Thompson qui lui en plus a un alter badass il a une capacité d'explosion donc du coup il se sent plus et du coup il se crée un rapport un rapport de dominé-dominant entre les deux avec Izuku qui l'idolâtre malgré tout il se dit qu'il est cool parce qu'il dit ton alter il est trop cool en plus c'est un ami d'enfance mais bon au final Katsuki c'est le Bully et Izuku la victime et un jour Izuku rencontre justement son idole All Might qui lui sauve la vie et ce jour là c'est le déclic le tournant dans sa vie parce que All Might après une aventure qui se passe du coup un super vilain qui attaque et puis Izuku qui fait preuve de courage en gros il dit je t'ai dit que il pense qu'au début il lui sauve la vie oui ça se passe en deux temps mais au début il lui dit tu pourras pas devenir un super héros sans alter c'est trop compliqué ce serait mentir que de te dire le coup quand c'est arrivé il l'avait trouvé salaud je me suis dit quand même ça faisait un truc différent je me suis dit le mec il va lui dire oui tu peux réussir je me suis dit non si t'as pas de pouvoir tu peux garder la paix et au final il lui dit en fait vu comment t'es courageux vu comment t'es brave pour un gamin de ton âge je vais faire de toi un super héros et du coup il lui révèle un peu son problème c'est en fait le problème d'All Might c'est qu'un jour il a vécu un ennemi qui lui a affligé une grosse blessure qui limite son temps enfin qui l'a carrément diminué physiquement au point où maintenant il prend une forme une forme de d'hommes frêles et fragiles des games de camé comme on croirait moi je l'ai appris de la mettre tout sec comme ça et du coup All Might veut passer le flambeau il veut passer sa capacité de frappe voilà plus ultra et compagnie les smash one for all one for all il veut donner ce pouvoir là à Izuku il veut lui passer le flambeau tout simplement peut-être qu'un jour Izuku il deviendra All Might le nouvel All Might c'est même assuré il s'appellera peut-être pas All Might non d'ailleurs il faudra qu'il se trouve comme tous ce sera les mêmes capacités donc du coup qu'est-dire de l'animé de cet animé qu'on a suivi épisode après épisode ouais moi je le trouve super cool ouais c'est cool c'est pas extraordinaire non mais c'est un potentiel parce qu'au début on est dans le délire super héroïque ils vont plus du moins après ils essaient de juste taper One Punch Man est-ce qu'ils vont quand même réussir à se différencier parce que c'est quand même le même le même sujet un monde où les super héros c'est un truc banal sauf qu'il y a quand même un fond en plus tu vois il y a quand même un peu plus de recherche dans le niveau super héroïque que One Punch Man je pense que c'était plus de la parodie sauf que là tu regardes 2-3 personnages il y a quelques situations tu sais que ça vient de des trucs les plus connus que ce soit Superman, Batman, l'ultralala l'avril X-Men toute leur équipe ils se sont inspirés c'est pareil c'est un peu comme One Punch Man dans le sens où ils se sont inspirés des super héros américains des comics et en même temps des héros japonais mais ce que j'aimais aussi c'est qu'il y a le côté Naruto aussi du début tous les élèves tous les personnages comme ça tu vois tu vois le petit truc le mec que tout le monde c'est un shonen quoi oui voilà le mec que tout le monde considère comme un trou du cul le rival qui est surdoué la petite copine qui est là un peu fan c'est la base du Naruto c'est forcément le truc qui t'accrole direct ça prend plus avec l'an une calerie de personnages qui fait qu'il y en a toujours un que t'aimes en plus que les autres c'est simple il y a beau avoir plein de personnages moi c'est l'autre Mineta je l'appelle tête de raison avec ses boules son pouvoir elle est nulle c'est juste que je l'aime bien parce qu'il est drôle c'est un petit pervers avec sa vieille Degen il se croit contre les boules non tu vois je l'aime bien parce qu'il est con et puis son pouvoir il sert à rien il peut en faire quelque chose il peut en faire quelque chose il peut en faire quelque chose des moments ça sert mais au début tu dis non c'est drôle c'est drôle c'est vrai que ça dégale jamais j'aurais dégoûté aussi c'est d'avoir un pouvoir et arrivé là c'est de la merde moi je voudrais le pouvoir de Katsuki moi tu vois ou alors je suis All Might ou je suis drôle ou il fait de la glace ou tu fais de la chaleur lui il est cheaté il est cheaté il y en a deux arrête non mais j'aime bien parce qu'il y a All Might il y en a deux quoi sans pouvoir sur la température ouais mais quand même tu peux faire de la glace et puis tu peux faire brouler des trucs d'habitude t'en a au moins juste un lui il en a quand même deux c'est quand même deux il est cheaté tu vois tu le vois il est plus doué que les autres il est plus doué que les autres même les voies certains ils passent pour des cons les professeurs qui sont évidemment super balèzes ouais All Might voilà c'est ce que je disais c'est Superman Captain et Shazam dans le même corps tu vois c'est le mec qui le regarde voilà c'est l'espoir il est cool tu vois c'est ça après il y a Shota voilà qui est capable de t'anniler l'altère de ses adversaires en les regardant il faut pas qu'il cligne des yeux par ce point même ça c'est pas mal ouais en plus comme il sait se battre c'est une bonne capacité mais c'est assez inconvénient quand même pour moi c'est Batman ça me rappelle un peu Batman dans le fait que Batman il a un plot armor tu vois donc euh il y a des fois t'as l'impression qu'il annile les pouvoirs des mecs qui l'affrontent tu vois Superman ou Flash tu vois les mecs ils ont beau être mille fois plus forts en anglais tu vois ils pensent que c'est Batman et ouais tu vois bizarrement tes pouvoirs ils marchent plus là hein c'est bon le côté sombre tu vois la première fois que tu le vois enfin la première fois qu'on parle de lui en tant que super-héros il est il est sur un toit dans la nuit tu vois on voit un petit peu le truc tu vois ah non c'est moi pour moi c'est c'est j'attends la saison 2 pour voir ce qu'ils vont faire j'espère que tout simplement qu'ils vont passer une étape voilà au bout d'un moment là disons que c'est un peu c'est un peu enfantin c'est voilà c'est un peu léger quoi voilà il y a les élèves quoi et c'est ça qui fait que la saison 1 est bien mais sans être extraordinaire non plus et parce qu'au début ça s'est beaucoup focalisé sur il fallait qu'il surpasse son truc mais j'espère pour les autres saisons on va passer un peu aux choses on va passer une vitesse les voir devenir un peu plus badass tu vois sans tomber dans certains travers mais les voir devenir plus sur 2 plus affronter des menaces voilà qui est vraiment des menaces qu'Izuko apprenne à maîtriser quand même un peu son père même si je lui demande pas des tall mites c'était le prochain épisode mais non mais tu vois comment il sache mettre des droites voilà sans se blesser quoi voilà parce qu'au bout d'un moment ça devient relou ça quand même les premières fois ok mais après au bout d'un moment mais bon il peut faire certains trucs surtout que le pire c'est qu'on le voit même pas on le voit même plus s'entraîner au bout d'un moment tu vois donc on se dit mais le mec et qu'est-ce qu'il fait parce que maintenant il a plus que les cours quoi donc il a pas il me dit ouais faut que je maîtrise mon inter tu dis ouais bon bah ouais vas-y t'entraînes toi fais quelque chose tu vois mais au final tu vois rien faire tu vois tu dis bon après dans un côté on le met toujours dans des situations il faut qu'il utilise ses capacités quoi tu vois il a le truc qui fait qu'il a fait chier parce qu'il utilise ses capacités ensuite il faut qu'il aille au soin il a pas vraiment le temps de contrôler son truc quoi c'est sûr mais bon il va quand même falloir qu'on y arrive parce qu'au bout d'un moment sinon ça devient chiant évidemment ça devient chiant en tout cas le en tout cas l'auteur de cette histoire là c'est c'est qu'au haïe orikoshi et je trouve qu'il a fait un bon tas il a fait un bon tas disons qu'il a créé un shonen intéressant avec du potentiel intéressant que pas spécialement ultra original après c'est que le début aussi voilà c'est le début c'est pour ça que je dis que j'espère qu'ils vont passer une vitesse dans les prochains qu'il va y avoir des changements qu'au niveau de leur capacité qu'ils vont avoir trouvé des moyens d'en faire des trucs plus cool qu'ils vont être peut-être un peu plus badass qu'ils vont peut-être avoir un peu grandi qu'il va y avoir des menaces un peu plus un peu plus dures comme à la fin de la saison qu'on passe une vitesse tout simplement que ce soit plus aussi de toute façon tu l'as vu sur la fin de saison les trucs qu'ils ont affronté c'était un peu dans la merde donc il faut accélérer en tout cas l'anime il est bien même si il y a une surexploitation des flashbacks qui me fait un peu chier c'est Naruto il apprend les conneries de Naruto parce que putain il y a que 13 épisodes mais il y a des trucs que tu as vu en presque tous les épisodes des flashbacks ou des citations tu les revois au moins dans 4-5 épisodes tu dis c'est bon on a compris on a grand bruit de merde mais en tout cas sans ça ça passe plutôt vite parce qu'il y a des moments où je regarde l'épisode je me dis putain déjà à la moitié tu vois bah ça se laisse regarder super facilement en fait c'est ça le truc c'est pas ça se laisse regarder super facilement il y a aussi autre chose qu'il faudra faire en saison 2 c'est donner plus d'importance aux autres élèves tu vois ce que dire parce que là il y a des élèves tu les vois mais ils sont pas assez marquants si tu veux pour que par exemple tu retiennes vraiment leurs dons ou tu vois au moment tu te dis oh lui c'est le mec qui fait de l'électricité oh lui c'est le mec qui fait ci elle c'est la fille qui fait ça tu vois je veux dire dans cet animé là les personnages vraiment que j'ai vraiment retenu All Might forcément Izuku forcément Katsuki aussi tu vois après ouais je retiens quand même Tenya oui parce que c'est le délégué machin c'est le mec sérieux tu vois qui se fait remarquer dès début Tsuyu aussi tu vois la fille crapaud sur les derniers épisodes elle était bien là voilà voilà et voilà et je retiens aussi je retiens aussi la fille de ce qu'il y a à la fille Otako oui Otako voilà parce que c'est la vie voilà c'est une attaque mais après sinon après je m'en tient le chou ouais Chuto après je veux dire je m'en tient le personnage mais son nom après c'est vrai que si tu me le mets pas sous les yeux je le retiens l'eau il est à parce que je l'aime mieux tu vois après après c'est quand même compliqué enfin compliqué c'est que on ne donne pas vraiment assez l'opportunité de retenir les autres tu vois il y en a je sais toujours pas c'est quoi leur capacité genre d'autre là Nina celle qui est grise avec eux c'est une sorte de corne à ses cheveux la fille tu te dis elle fait quoi j'ai pas dit tout ce qu'elle fait donc bon on verra ce que ça va donner pour la saison 2 mais en tout cas là on va dire qu'on donne une bonne note quoi ah oui c'est positif c'est positif j'attends la saison 2 impatiemment et oui la bande son elle est cool tu vois ouais l'animation est super belle aussi ouais bonne animation ils se foutent pas de notre gueule en même temps ils ont 13 épisodes donc 13 épisodes ils feraient de la merde c'est quand même scandaleux on le dit ça il dirait oh c'est sûr mais bon malheureux et tout ça fait quand même toujours plusieurs voir un bel animé quoi un animé de qualité ouais et pas quelque chose voilà torré animation de grossier bref alors je donne des noms torré animation oh non fuck ça c'est de l'animation à la chaîne on l'a déjà dit voilà donc voilà donc en tout cas bah beaucoup de nos héros académias c'est cool c'est cool c'est cool j'attends la saison 2 et j'espère qu'ils vont passer une vitesse pour exploiter le potentiel qu'il y a ouais parce que ça peut être quelque chose de très important pour l'instant c'est enfantin mais j'espère qu'on va passer avec quelque chose de plus sérieux déjà de toute façon on entend bien qu'Izuko en tant que narrateur il est plus vieux ouais puis en gros il nous raconte son histoire quand il a quand il était petit puis quand il a rencontré All Might quand il a rentré au lycée quand il tu vois puis jusqu'au moment où on va arriver dans le présent où on va voir vraiment ou à la fin parce que vu comment il parle du truc il a l'impression qu'il est à la fin de sa fin qu'il est à son apogée et que tout ça c'est derrière lui ouais ouais mais en tout cas on entend bien à sa voix qu'il est plus vieux tu vois mais ouais je m'en rappelle un moment il dit quand même je vous raconte l'histoire de quand je suis devenu le plus grand héros et que il y a du chemin quoi en tout cas hâte de voir tout ça hâte de voir comment tout ça s'est passé c'est sûr c'est sûr ça va être cool donc voilà c'était la critique de Boku no Hero Academia et on attend la saison 2 puis le jour où il y aura une saison 2 on fera une petite live reaction pour le premier épisode voilà parce que là on n'a pas fait de live reaction parce que on n'a pas commencé au bon moment déjà voilà on a déjà commencé voilà donc bon on n'a pas après on n'a pas pris le temps de faire des live reaction mais on en fera certainement voilà puis on peut annoncer aussi maintenant que mardi on fera une live reaction de de l'épisode de Game of Thrones voilà voilà on peut aussi annoncer que Interaction Tier ça arrive ça arrive voilà ça arrive ça arrive on sait pas quand mais ça arrive ça arrivera plutôt que Naruto au moins on peut le dire ça je sais pas on verra voilà tout dépend de quand il y a moyen de quand il y a moyen de faire la vidéo Naruto parce que je vais pas en demander enfin bref voilà donc c'était la critique de beaucoup de Aero Academia tschüss